Musique 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 ... Je me nomme chez Stéphane Colli Et comme tous les jeunes sénégalais J'ai eu 6 ans avec mon frère, avec mon enfant et tout. Et de là j'ai eu l'amour pour le feu de bois, c'est devenu une passion. J'ai tapé dans un baron pour ça. Depuis l'ordre, j'ai été un bon moment. J'ai été passionné. Comment tu as fait pour intégrer l'institut d'Yambar dans les produits qui sont dans le format chumou ? Jambar, j'ai fait des tests. Par exemple, il s'appelle Aboulaïsek, le mot fait fan. En ce temps-là, j'ai été fan. Il m'a dit, est-ce que tu veux faire des tests pour Jambar ? En ce temps-là, je ne savais même pas de la moyenne comme Jambar et tout. L'école de foot, tout ça là. J'ai bien essayé pendant quelques jours. Et c'est de là que j'ai fait des tests. Et puis j'ai réussi. J'ai intégré Jambar en 2008. En novembre 2008. Et depuis lors, j'ai eu ce même confus. J'ai fait 5 ans à Jambar. J'ai eu mon baccalauréat là-bas. En Tiangues et tout. J'ai eu mes opportunités à ma bourse dans les Etats-Unis. Dans les Etats-Unis depuis 5 ans. Et après les 5 ans où j'ai eu mon diplôme en relations internationales. Mais en même temps, je continuais le foot. C'était sport et tout. C'était juste une continuité de ce que je faisais à Jambar. Sport et tout. Je n'ai pas eu le point de vue de la taille. C'est simple. Je n'ai pas eu le point de vue de la taille. Quand j'ai fini, j'ai eu mon diplôme. Ça peut servir de quelque chose. Pourquoi pas revenir au Sénégal. J'aime beaucoup de pratiques toujours ici. Au niveau du foot, c'est aussi au niveau scolaire. Cher, où est-ce que tu veux jouer à Jambar ? C'est-à-dire, c'est un C'est comme une famille, on était 20 au début, comme une équipe, 20 copains, 20 copains. On a tous fait ensemble, on mangeait ensemble, on faisait le foot ensemble, tout le monde. Et par la suite même, tu te fais des amis. Des amis, j'ai un ami qui était mon colocataire. J'ai la même chambre, on est dans la même classe, la troisième, la première, la terminale. C'est devenu même un frère pour moi. On se parle tout le temps, même si on est un peu loin, mais dès qu'on a le temps, on essaie de se parler. Jambar aussi, comme tu l'as dit, ce n'est pas des tests que je suis en train de faire. Après, on savait tous que l'A.J. n'est pas l'objectif que Jambar est de devenir un bon approche, mais on sait que ce n'est pas tout le monde. Il y a des opportunités qui peuvent vraiment compter. Effectivement. Et il y a une opportunité de faire sport et du tout. Un, aller les deux et le sport, c'est plus compliqué. Donc comme nous avons dit ce qu'au niveau de Jambar, il faut être sport en même temps. de faire sport en même temps. C'est ce que tu as dit. Est-ce que tu veux dire ce que tu as dit? Bien, si au début, comme tout début, il faut adapter. Il faut adapter un peu dans le monde. Mais on sait bien qu'ici au Sénégal, la majorité des fonds de Jambar, ils te disent 50% et 50% et 50% et je fais pas à fond. Tegini Djamba nous donne l'opportunité de pouvoir aller à l'école et de faire du foot. Donc c'était le matin à l'école, comme à l'école normale tu vois. De 8h jusqu'à 13h tu fais les cours et après l'après midi, après la sieste, on était rien. Et c'est ça, on allait les deux pendant 5 ans, on s'habitue quoi, on s'habitue. Ça devient une routine. Après, je te fais avec. Vu que je suis un footballeur, j'espère qu'il y a un rêve d'intégrer l'équipe nationale. Qu'est-ce que je peux dire? C'est le rêve de tous Sénégalais de pouvoir jouer pour l'équipe nationale. Parce que l'inégalais, le fait que 2002, même si on était des jeunes, le fait qu'il n'est pas pour nous. Voilà. Il a gagné d'un prix du monde. Donc DEF, l'ambiance, tout ça là, c'est que tu donnes des envies quoi. Comme tu donnes des envies et tout. Donc, pourquoi pas nous, la génération de l'équipe nationale, pourquoi pas, aussi, pour l'équipe de l'équipe nationale. Comme nous l'avons fait. C'est un rêve de protéger l'équipe nationale. Donc, je te souhaite bonne chance d'accéder. Merci. Merci. Qu'est-ce que tu peux nous parler de ce championnat actuellement? Bon, c'est vrai qu'on est en début de saison, franchement. On a débuté il y a trois semaines, tu crois. Par semaine, on est à la quatrième, cinquième journée comme ça. Donc, c'est vrai qu'on a eu un début de saison un peu mitigé, avec quelques défaites et des victoires. Mais bon, c'est vrai que c'est des matchs difficiles. On a eu une équipe jeune, l'équipe jeune, l'équipe jeune, le programme. Mais c'est des jeunes qui sont là. Donc, l'âge de jeunes et deux, de les deux, pour toujours expérimenter. Comme moi, qui suis bête et qui reviens. Mais je pense que, voilà, il y a une défaut de pouvoir pour remonter la France. On est à l'équipe de pouvoir. Et actuellement, comment tu trouves le football local? C'est-à-dire, combien de jeunes joueurs qui ont maintenu le Sénégal? Vous êtes à l'équipe de l'infrastructure et qui vous permettent d'évoluer votre carrière. Quelle opinion est-à-dire? Bon, c'est vrai que c'est ma première. C'est le premier année le championnat fini. Donc, c'est un peu nouveau pour moi, quoi. Mais, tu le sais. C'est vrai qu'on ne donne pas d'infrastructure à la moderne, comme en Europe, ou bien les États-Unis, ou bien. Donc, on parle de dans le monde. C'est ce qui est le problème ici. Nous l'aurions rendu par là. Des terrains. C'est vrai que maintenant, la Fédération et l'État Sénégal ont des mecs d'efforts. Quelques efforts. Donc, il y a des terrains, c'est-à-dire au moins dans chaque région. Pour qu'il y ait des mobiles. Et là, ça pourra aider le Sénégal. Même pas dans le court terme, mais dans le long terme. Comment on a eu les États-Unis ? Qu'est-ce qui se trouve ça ? Aller vers les États-Unis ? Non, c'était... C'était une détection. Il y avait des joueurs qui ont eu le bac. Et qui ont eu le bac et qui sont créés le jour. Et comme vous le rappelez des Américains, ils sont très... Bien dans le... Tout ce qui se voit et tout. Ils terminaient dans de bonnes conditions. Ils ont eu le bac, ils ont eu le bac. Donc, on peut continuer son rédilement. Et en même temps, avoir l'opportunité du footballer. Donc, je suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas tenter. Et j'ai essayé quoi. Ils m'ont convaincu. Ils m'ont donné le choix. Et, comme ça, ça s'est fait. Et, comme ça, ça s'est fait. Et voilà. Donc, j'ai fait que l'arriptation n'était pas facile. Voilà. C'était... Jeudi à la première fois, c'est ma famille, ce n'est pas passé du tout. Donc, je suis le bac, je suis le bac, j'ai été le bac, j'ai été le bac. Je suis le bac, je suis le bac. Et j'ai été le bac, en même temps, j'ai été le bac. Donc, on a eu les deux. On perd le bac. au contraire même, ne rien gagné, rien gagné plus, voilà, donc Dieu a fait que, voilà, j'ai eu l'oubli comme des tours en relation internationale, t'ai dit, il y a un moment donné, je me suis dit, voilà, on ne peut plus en front, mais pourquoi pas, voilà, on peut venir au Sénégal, me refaire, et pourquoi pas trouver ici quelque chose, parce qu'ici, il y a le talent ici, on peut créer des choses ici beaucoup, voilà, c'est un défi, c'est un challenge pour moi de revenir, il doit être le droit, j'aime m'aider, voilà, avec ce touché, avec l'espérance que j'ai reçu au Sénégal, qui a volé plus rien qu'il n'y a. Père Stéphane, vous n'avez pas le message que vous lancez sur une jeune joueur de Rahmat Ali, qui a pu dévoluer sa carrière, vous devez vous ? Bon, le moment de dire, pour penser, c'est juste de prendre, tu sais, de rêve, hein, c'est un rêve, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est un bon nombre de joueurs, on dirait même comme Pyramide, hein, tu souffres, il y a plein de joueurs, mais au sommet, peu, peu y arrive pas, donc surtout le gomme, le gomme, c'est bon, mais que voilà, tout peut arriver, tant qu'il y a la persévérance, le travail, la détermination, le gomme, 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 le gomme. Parce que je te dis que j'ai pas le fait de nous, mais les problèmes, mais tout, 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 voilà, c'est mon objectif, oui, là, c'est mon objectif, là, le gomme, c'est un peu le gomme, c'est les moyens d'y arriver, quoi. C'est mon là, c'est mon là, c'est, mon là, c'est le gomme, 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 après le reste, je te le gomme, il y a la femme qui, c'est ça, c'est ça. Intégrer bien les centres de formation, la qualité de renouvelle-t-on d'un bar, la génération de la face à quelques heures. C'est le meilleur qui rentre là-bas. Ceux qui n'ont pas ces centres de formation, on peut juste nous gonner et persévérer les leaders. Il y a une différence entre ceux qui sont passés par les centres de formation et ceux qui ne sont pas. Ils existent dans leur attitude, dans leur manière de faire. C'est de jouer. Il y a une différence. Dans les centres de formation, il y a une base. Dans le pôle de rue, c'est ça la différence. Il y a une discipline. Il y a une discipline. Pourquoi est-ce que Stéphane est-ce que vous remerciez sur l'Hipop interne ? Pas mal de remercie ou pas. Ça a été un plaisir de recevoir ici et de partager. C'est important de pouvoir partager avec des jeunes joueurs. Nous espérons à développer le football. C'est très important. Je remercie beaucoup. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs